Les amis, bonjour à tous ! Aujourd'hui j'espère que vous allez bien parce que moi ce matin, je peux vous dire qu'en me levant, j'étais plutôt en forme et je me suis rendu compte que mine de rien, ça fait déjà bientôt 3 ans que la chaîne existe, 3 ans que je vous crée des vidéos de pêche et c'est vrai que depuis tout ce temps, mes vidéos ont beaucoup évolué, ma façon de pêcher a beaucoup évolué, mon matériel a beaucoup évolué et je me suis dit que ce serait vraiment sympa de se refaire une petite vidéo à l'ancienne, simple, avec du matos que je trouve accessible à tous donc aujourd'hui je me suis muni d'un seul ensemble pour réaliser cette vidéo, l'ensemble avec lequel en général on a tous débuté la pêche vous allez voir qu'avec ça on peut faire énormément de choses, j'espère que vous êtes prêts pour ce petit retour aux sources et que ça va vous faire plaisir allez on part à la pêche, c'est parti ! Bon je vous montre quand même rapidement le matos qu'on va utiliser, vous allez voir c'est vraiment à l'ancienne évidemment je me suis muni d'une petite épuisette avec un manchelon pour pouvoir aller choper les poissons parce que mine de rien la berge est haute j'ai également évidemment un sac à dos avec tout ce qu'il faut pour pouvoir pêcher, tout simplement mes leurres, mes pinces, tout ce qu'il faut et l'arme principale, mon petit ensemble spinning en 7,28 grammes donc qui est composé d'un moulinet Okuma Seymar et d'une canne Psycho Perch donc il faut savoir que cet ensemble là, il y en a pour à peu près 160, 170 euros donc que je trouve être un budget globalement très accessible en tout cas moi quand j'ai débuté la pêche, globalement c'était avec un ensemble à peu près dans ces prix là que j'ai commencé et puis je pense qu'avec ça on va pouvoir faire un paquet de choses allez on y va c'est parti ! Bon les amis, je venais à peine de vous terminer l'intro, j'étais en train de me préparer et j'ai vu un poisson chasser mais genre littéralement juste devant moi là donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre le premier truc qui me vient sous la main un petit rock vape 5 pouces comme ça et puis on va voir s'il y a un poisson en chasse dans le coin là le remous était littéralement juste là juste devant les algues la vache, il y a un petit rock juste là quoi bon bah si ça commence comme ça on peut dire que c'est plutôt de bonne augure on va continuer là juste à côté du pont pour ce premier spot et puis on va bien voir, on va bien voir ce que ça donne allez on va partir se balader un petit peu là, juste derrière le pont je vois qu'il y a une de ces zones de contre-courant hop là là ça sent éventuellement le gros poisson petit passage pour ce spot avec un rock vibe jaune bien pétant là en 6,5 pouces dans cette eau boueuse ça va bien trancher et comme on sait que le brochet c'est un carna qui chasse à vue ça va être très intéressant ce que je fais avec mon rock vibe là c'est que je le balance dans la zone de contre-courant et puis je le laisse dériver en fait vu qu'il est très peu plombé, il est plombé en 5 grammes et bah ça fait une approche vraiment très très planante et je le laisse dériver comme ça jusqu'au fond et je fais des tirées très lentes oh je me suis pris une cartouche, il m'a mis une cartouche sur le fond je sais pas... oh cilure mon premier cilure renais mais alors là ça va être sport là il faut qu'il reparte un peu alors... allez mon petit oui il est dedans et voilà la bête un petit cilure et bah il commence à se faire des petites réserves pour l'hiver oh c'est un tout petit celui-là ça ça peut faire jusqu'à quasiment 3 mètres bon alors les amis mon premier cilure renais celui-là ça faisait des années que je l'attendais ça fait quoi ? ça fait 15 minutes que je pêche une touche de brochet, un cilure ça on peut dire que c'est une journée qui commence vraiment bien franchement je me régale ça commence super bien hop là allez sans plus attendre on va le remettre à l'eau et puis on va passer au suivant hop petit cilure renais allez va grossir hop là il repart direct sous les algues génial bon par contre je suis plein de mucus merci beaucoup merci oula faut jamais dire bonne pêche voilà et voilà 15 minutes de pêche une épuisette un petit encens spinning un rock vibe et ça part ça fait du cilure c'est génial allez on y retourne je vais clairement continuer sur la zone parce que s'il y a un petit cilure là c'est qu'il y en a probablement d'autres et il doit pas être le seul carnassier donc et ma technique est à payer quoi de faire une approche très planante comme ça de laisser dériver sur le fond et bam grosse cartouche sanction directe contre les petits cilures renais ils rigolent pas il m'a laissé des souvenirs sur les doigts les chicots bien acérés bon bah ça c'est les risques du métier cassés voilà et mince alors on va éviter de changer une équipe qui gagne donc je vais repartir sur le même rock vibe et je vais lui remettre une TP ça nickel bon c'est du 7 grammes mais ça fera très bien le taf aussi hop là nickel chrome bah là je pêche au leurre donc c'est un leurre en plastique et puis dessus du coup je mets une tête plombée donc un hameçon et le but en fait c'est de leurrer le poisson donc c'est d'imiter un poisson il y en a toute une boîte là ouais regardez oui oui poisson ça m'a encore pris au fond c'est quoi ? oh c'est un broc c'est un broc et bah dis donc hop là il est dans l'épuisette et voilà quelle chance un petit brochet comme quoi la patience ça paye c'est une très belle motion bon alors petit brochet deuxième poisson de la journée un joli petit brochet qui m'a pris vraiment tout au fond toujours sur la même nage une nage très planante un petit poisson de 50 mais franchement ça fait plaisir pour une fois que les poissons sont vraiment actifs c'est génial on va pas tarder à le remettre à l'eau vous voulez le toucher ? tu veux ? mais il va pas te mordre il est gentil là il bouge pas profites-en tu veux toucher ? bon allez on va le remettre à l'eau petit release il a été gentil ce brochet il m'a pas coupé hop là et voilà peut-être des peut-être des futurs pêcheurs bon là clairement je pense avoir trouvé la zone qui paye et le pattern parce que trois touches en si peu de temps franchement ça m'arrive pas très souvent là le coloris bien flashy dans cette eau boueuse apparemment ça fait la différence et je suis super content aussi vous avez sûrement pu le voir il y a des enfants qui attendaient depuis plus d'une demi-heure que je fasse un poisson et ils ont été récompensés parce qu'ils ont pu voir le petit brochet et le toucher donc ça fait super plaisir et puis bah écoutez nous on est reparti on continue sur la zone j'espère qu'il y a encore des bonnes surprises qui nous attendent c'est reparti allez hop on est reparti de nouveau il y a quand même un point sur lequel je suis assez bluffé je dois dire c'est sur la résonance de la canne franchement je m'attendais pas à ça je vous le dis honnêtement c'est une canne que vous pouvez retrouver aux alentours des 90 euros et pour cette gamme de prix là je m'attendais pas à une telle résonance bon les amis petit changement de spot là après s'être bien régalé dans la petite fosse derrière le pont on se retrouve en plein centre ville et là là je vous emmène sur un coin où ça fait un moment que je suis pas allé mais en général c'est le genre de zone où quand c'est la période de cru ça mord très bien donc on va bien voir allez nous voilà nous voilà sur le spot là vous voyez que juste en face il y a une belle structure avec une grosse zone de contre-courant donc là typiquement c'est une belle zone de chasse et on va gratouiller comme sur le premier spot là on va faire à peu près la même technique laisser dériver dans le courant tout doucement prendre contact avec le fond et puis faire des petites des petites animations douces comme ça bon petit changement de tactique je vais repasser sur une taille légèrement plus petite et avec un coloris un petit peu plus naturel comme ça on passe en 5 pouces tac voilà et avec ça on va essayer de se faire un cendre franchement j'y crois bien j'y crois bien parce que là sur le spot juste là je vois qu'il y a plein d'ablettes en surface donc c'est obligé qu'il y ait du carnassier allez c'est parti on y croit oh putain loupé loupé mince vous prenez quoi ? bah là j'essaie de faire du cendre ah j'ai peut-être loupé un petit brochet là ah ouais ouais avec un cendre je m'apprête à faire quelque chose qui n'est pas recommandé dans les écoles de pêche mais c'est pour la science on va pêcher avec un rock vibe 8 pouces sur la 7,28 grammes parce que là j'ai bien envie de voir si ça peut faire la différence dans des conditions comme ça en centre-ville et franchement je pense que la canne a plutôt bien l'assumé et ça se lance ça se lance plutôt très bien même je suis vraiment étonné what the fuck mais les amis rencontre improbable au bord de l'eau monsieur le blond à la pêche le détenteur du record cendre de Rennes bon les amis on va pas se mentir la pêche est pas facile mais du coup avec les deux acolytes et bah on va bouger je vais les ramener sur la zone où j'ai tapé la seule zone où j'ai tapé du poisson et bah on va croiser les doigts très fort parce que c'est notre dernier espoir pour faire du poisson aujourd'hui donc on y va nous sommes arrivés sur la fameuse zone El Famoso la seule zone qui a donné jusqu'à maintenant et pour ne pas changer une équipe qui n'a pas encore gagné petit 8 pouces et puis évidemment ça va faire un broc métré j'aime pas spoiler mais en général c'est ce qui se passe c'est pas ultra agréable mais ça se fait il fait la taille du l'heure c'est le brochet de la victoire ça en 8 pouces dans les herbiers heureusement qu'on était là quand même ouais ouais ça doit être allez hop là mec c'est aberrant les amis nouvelle journée quatrième jour de pêche et oui parce que j'ai fait non pas une mais deux journées de pêche consécutives capot ça fait super plaisir faut croire que le premier jour j'ai eu vraiment beaucoup beaucoup de chance mais aujourd'hui écoutez on revient on revient sur sur des nouveaux spots j'espère que vous êtes prêts allez on y va c'est parti allez hop regardez moi cette petite zone sympathique là c'est sympa parce que vu que le niveau a un petit peu baissé je peux faire du wading en fait juste sur la bordure donc ça fait que je peux avoir une meilleure approche sur les spots alors là spot vraiment très intéressant blindé blindé d'herbiers en fait ça fait un petit chenal avec des herbiers partout sur les côtés ça fait une zone de calme par rapport à la rivière qui est un petit peu encrue donc là on va vraiment passer en plein dans les herbiers ça peut être très sympathique 4 jours de pêche pour une vidéo ça fait beaucoup là non ? ça m'a l'air pas mal ce petit spot là bon bah les amis arrivé sur un nouveau spot j'ai carrément changé de bief là pour voir si on peut enfin réussir à tirer notre épingle du jeu et je suis arrivé sur sur un bief où finalement le niveau d'eau a pas mal baissé et on voit qu'il y a des zones très marquées des zones de contre-courant très marquées donc là je vais passer au rock vibe peu plombé dans ces zones là je vais laisser dériver comme je faisais le premier jour et je vais voir si éventuellement il y a des carnassiers qui peuvent être embusqués là dedans ouais de ce côté là c'est pas mal aussi c'est mieux de ce côté là on le broc il m'a pris sur le fond oh oui il est beau au bout de 4 jours il était temps il était temps oh là qu'est-ce que je fais oh il est vraiment beau celui-là celui-là il est vraiment vraiment beau il a une de ses patates je peux vous dire allez oui oh il est beau mais en fait il est énorme mais attendez mais j'ai un monstre je me rendais même pas compte bon les amis clairement là je me rendais pas compte regardez-moi un peu ce brochet mais je réalise même pas quoi il est énorme regardez le rock vibe enfin je vous dis regardez mais on le voit même plus il a été coffré mais c'est un truc de malade on va se le mesurer mais ça faisait très très longtemps que j'avais pas fait un broc aussi gros que celui-là comme quoi il n'y a pas forcément toujours besoin de l'heure énorme pour faire des poissons énormes alors combien est-ce qu'il fait ce pépère-là il fait il fait 87 le poisson oh la vache bon bah les amis poisson de 87 cm ça fait vraiment super plaisir et en plus si on analyse il s'est fait croquer sur le côté par un poisson encore beaucoup plus gros donc clairement il y a des monstres sur la zone je vais pas le faire plus patienter je vais le préserver on se le remet à l'eau tout de suite allez mon beau broc de 87 regardez-moi et il repart allez il m'a fallu 4 jours 4 jours mais ça finit enfin par payer j'arrive même pas à réaliser encore bon les amis malheureusement hier soir après avoir chopé mon gros broc j'ai pas pu avoir beaucoup de temps de pêche donc ce que je vous propose c'est qu'aujourd'hui on s'accorde une cinquième dernière et ultime journée pour pêcher sur la rivière et essayer je ne sais pas peut-être de valider une nouvelle espèce peut-être un poisson encore plus gros je pense qu'il y a moyen encore d'avoir de belles surprises allez on y va c'est parti la petite voix dans ma tête me dit que là c'est une belle zone oh la zone de fou en fait là vous voyez on arrive vraiment sur une zone hyper intéressante parce que étant donné que le niveau de la rivière a baissé les poissons ont très très peu de cache donc en fait le peu de cache qui va leur rester comme ces arbres là et bah souvent ils vont se concentrer dedans donc on a beaucoup plus de chance de trouver des poissons là clairement sur les 50 mètres qui arrivent là je vais repasser à gratouiller là un peu plus petit dans les branchages bon là je vous le dis cet arbre là là juste en face il est vraiment terrible là on a vraiment une très belle zone très très belle zone oh la 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 passer à gratter tranquillement là oui oh oh le poisson c'était certain qu'il y en a en avoir un là là c'était pas n'importe quel poisson ah je suis deg bon là c'est pareil typiquement on arrive sur une superbe zone avec un magnifique arbre immergé là c'est obligé qu'il y ait un poisson c'est moi ou il y a eu un là je crois bien les amis que je me suis mangé un refus vous avez bien vu tous les alevins qui ont sauté je pense qu'il y avait un poisson qui suivait et qui s'est retourné d'un coup allez là dans cette petite zone de contre-courant ça m'étonnerait pas qu'il y en ait un ah bah il y avait un poisson juste au bord je l'avais même pas vu ça c'est bête comme quoi faut vraiment faire très attention à tout quoi ils peuvent être dans 10 cm d'eau bon là on est arrivé sur une zone de contre-courant magnifique en fait il y a une petite sortie d'eau juste face à moi et ça donne vraiment une zone de calme qui est vraiment top là on est typiquement sur un super plateau de chasse on voit qu'il y a de l'alvin en plus donc il y a forcément du carnassier sur la zone regardez moi ça magnifique là on va s'approcher tout doucement parce que là vraiment à tout moment il y a un poisson oh mais et bah voilà j'étais pas concentré il y avait un petit broc qui me l'avait pris dans le courant c'est de ma faute oh ça c'est sympa comme zone bon là on vient d'arriver sur une zone très intéressante on voit que c'est un gros pont il y a un gros gros courant au milieu et beaucoup de tourbillons donc des zones de contre-courant on va passer sur un vrai leurre on va passer aux 8 pouces oh poisson oui ouhou sur le 8 pouces ouah oh il est pas il est pas très gros mais il fait plaisir petit brochet au Rock Vibe 8 pouces en plein milieu du courant ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir celui là je l'ai attendu j'avoue que c'est pas trop ce qu'on recherchait avec le Rock Vibe 8 pouces allez petit va grandir c'est pas toi que je cherchais mais c'était sûr là il y a une super belle zone de contre-courant ça m'étonnerait qu'il soit tout seul ce petit pépère j'ai bien envie de parier sur le fait qu'il y a son père qui est pas loin ici ça serait carrément possible oui poisson oui ouf non non t'es gros oh je suis deg au moment où j'étais en train de dire son père doit pas être loin mais genre 5 secondes après je me prends la touche quoi j'en reviens pas bah vous savez quoi on va insister sur la zone parce que clairement là là je le sens bien bon pas de bol j'ai réussi à perdre mon Rock Vibe 8 pouces blanc avec tout son montage donc là j'en remonte un nouveau cette fois je passe sur le coloris White Chart qui est tout simplement magnifique je pense que ça devrait être à peu près un équivalent quand même là un beau 8 pouces tout neuf là je pense que ça va faire mal wow je viens de me le faire poquer le 8 pouces bah il est tout neuf ça va être vite vu ça va être vite vu et voilà le 8 pouces tout neuf bah ça aura pas mis longtemps à ce qu'il ait quelques coups de chicot je vais passer sur le 6,5 si c'est un poisson qui est pas énorme peut-être qu'il se piquera plus facilement allez voilà là je suis dedans oui ah il avait retapé à chaque fois que je tombe pile poil dans la trouée il tape quoi oh je suis en plein dedans je suis en plein dedans je suis en plein dedans oh je l'ai je l'ai oui il a fini par reprendre au bout de trois fois ça va peut-être être la bonne oh il est là il est là il est là oh je suis complètement enlisé dans la vase allez pépère viens là oui c'est bon bon bah celui-là il aura fallu trois lancers avant de pouvoir le piquer à chaque fois que je tombais pile poil dans la zone d'amorti il tapait et j'ai fini enfin par le piquer avec le 6,5 pouces ça fait plaisir c'est pas un gros poisson mais on prend de la touche c'est génial bon par contre comme vous pouvez le voir je suis complètement enlisé du coup je ne peux pas m'avancer plus donc je vais le relâcher dans les algues comme ça et voilà il repart direct nickel oui oh il y en a un juste là quoi mais c'est une dinguerie les amis là ça n'arrête pas ça n'arrête pas ça enchaîne ça enchaîne ils sont hyper actifs allez là on va bien réussir à faire un monstre avant la fin de la journée allez là on y croit on y croit on y croit oui oh oh premier lancé sur la zone mais qu'est-ce qu'ils ont ce soir là je suis en train de retrouver une ambiance que je n'ai pas vécu depuis un an depuis ce fameux soir où je m'étais fait couper par un maîtret et où j'avais fait des dingueries j'ai l'impression que là c'est en train de reproduire un peu le même phénomène qu'est-ce qui est en train de se passer là les amis on enchaîne les touches allez là il suffit d'une seule touche il suffit d'une touche les amis je suis en train de marcher sur l'eau on peut traverser la vilaine à pied quoi regardez-moi ça c'est une dinguerie allez là on va y arriver on va y arriver oui non mais non je savais qu'il était là le poisson oh oh poisson oh oui 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 oh non oh non c'est pas possible ah bah ça ça faisait longtemps tiens oh là 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 quel boulot non mais quel boulot non mais sérieusement on va vraiment se finir là dessus sur un broc à arponner non mais je reviens pas bon les amis ça ça faisait longtemps une spéciale Lucas en plus ce brochet apparemment il a déjà été pris je vois qu'il a une wii qui pendouille le pauvre oh là là je suis dégoûté je pensais en avoir un énorme allez repars bon bah les amis sur cette magnifique action digne des plus grands en plein milieu de la rivière malheureusement je pense qu'on va devoir se laisser parce que la nuit encore une fois nous limite en tout cas on peut dire que cette pêche à l'ancienne vraiment elle a régalé vous avez vu tout ce qu'on peut faire avec un petit ensemble spinning 728 j'ai lancé du petit leurre jusqu'au leurre big bait et ça l'a parfaitement fait on a validé du silure du brochet et même un super beau brochet de 87 cm franchement quel régal n'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé dans les commentaires prenez soin de vous et surtout d'ici la prochaine fois n'oubliez pas gardez la pêche Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501